En Valais, ce lundi verra l'ouverture de la chasse. La présence du loup déchaîne les passions. Il fut une époque où les représentants de l'autorité posaient pour la photo à côté d'une dépouille de loup. Cette année, le canton a autorisé certains chasseurs à abattre l'animal, mais le sujet est désormais tabou. Claudine Gaillard-Torrent. Derrière ces brumes automnales, le loup. Cet été, il a tué plus de 80 moutons dans cette région. Mi-août, le canton autorise son tir dans le secteur où il a fait le plus de dégâts. Depuis plus d'un mois, les gardes-chasse traquent l'animal, sans succès. C'est comme si on joue au chat et la souris. On arrive chaque fois derrière lui, il passe d'un alpage à l'autre. On doit attendre qu'il revienne sur un secteur attribué au tir. L'État a donc appelé les renforts. Dès demain, à l'ouverture, des chasseurs de la région, choisis en fonction de leur secteur de chasse, pourront abattre le loup. Je trouve que c'est bien parce que les chasseurs de la région connaissent tous les coins. Ils savent où se tenir, ils savent, c'est les chasseurs qui sont le mieux appropriés à pouvoir le tirer. Aucun de ces chasseurs n'a accepté de nous rencontrer. Tabou de tuer le loup. Réticence aussi du côté du service de la chasse, qui a même refusé de nous donner le nombre de chasseurs concernés. Un seul mot d'ordre, la discrétion. Une discrétion inhabituelle dans ce canton où les loups trônent, empaillés dans le bureau des hommes d'affaires ou des conseillers d'État. Une discrétion nouvelle, mais qui n'étonne guère les milieux écologistes. En Valais, on n'a plus envie de faire la une des journaux suisses en disant le Valais de façon glorieuse à tuer du loup. On a compris que la population suisse est favorable à la présence de ces grands prédateurs. Et on sait aussi que les touristes qui viennent en Suisse pour notre nature n'aiment pas entendre que l'on tire sur les loups. Terminée donc l'époque où l'on amenait sans complexe la dépouille du loup, ici celui d'Ebolaine, sous l'objectif des médias. Alors les autorités ne se souciaient guère d'heurter une certaine sensibilité. Écoutez, les milieux en tout cas qui sont fondamentalement en faveur du loup auront certainement une réaction, évidente dans le sens qu'on connaît. Mais il ne demeure pas moins que, en tout cas, cette bête-là a été vraiment abattue dans les règles de l'art avec les moyens appropriés. Demain, dès la pointe du jour, le loup jouera à cache-cache avec quelques chasseurs. Des membres du VVF projettent de se rendre sur place pour vérifier que les règles du jeu soient respectées.